La Gemara dans Chagiga d'Afé nous raconte que Rabbi et Rabbi Chiyah marchaient en chemin. Et quand ils sont arrivés dans une ville, ville-village, ils ont demandé aux gens, est-ce qu'il y a ici un Talmit Raham ? Ils n'ont pas cherché le café, le casino. Talmit Raham, première chose qu'on demande dans la ville. Alors on leur a répondu, il y en a un seul. Il y en a un seul, ta ville, et il est aveugle. Alors Rabbi a dit à Rabbi Chiyah, bon, comme c'est un homme handicapé, ce n'est pas de ton kavod, je vais aller tout seul. Rabbi, c'était Rabbi Yudha Nassi, donc c'était, n'est-ce pas, le Nassi, le rédacteur de la Mishnah. Bon, c'était, n'est-ce pas, un des plus grands rabbins qu'il y avait. Il a dit, je vais tout seul. Et Rabbi lui a dit, non, 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 T'Amit Raham, je vais avec toi. Ils ont été ensemble. Bon, ils ont discuté du vrai Torah. Et quand ils sont sortis, cet homme aveugle leur a dit, Atemik baltem panima nirim ve'enam ro'im. Tis kulak bil panima ro'im ve'enam nirim. Quand vous avez eu, eh bien, le privilège, le mérite d'honorer un visage dont quelqu'un qu'on voit, mais qui lui ne voit pas. Eh bien, vous aurez aussi le privilège, le mérite de recevoir, eh bien, celui qui voit, mais qui est invisible, c'est-à-dire Hachem. Comment ça, Elisabini ? Alors, pour essayer de comprendre la bracha de cet homme-là, mis à part le jeu de mots sympathique, mais évidemment, Rabbi n'a pas été ébloui, fasciné que par le jeu de mots. Il a compris qu'il y avait ici, n'est-ce pas, une profondeur, une richesse particulière. Alors, en fait, on vit dans un monde, un monde qui est beau, qui est accueillant, qui est intéressant, c'est vrai. Mais c'est le monde, comment on l'appelle, du look. C'est-à-dire que, eh bien, on est intéressé, attiré, a priori tout de suite, par la façade extérieure. Parce qu'on voit les couleurs, le son. En effet, les grandes sociétés, les publicités, eh bien, ils misent, n'est-ce pas, sur les couleurs et le son, etc., le mouvement. Tout ce qui va attirer une personne, attirer son attention, tout ce qui va avoir un impact sur son esprit et son sentiment, c'est ce qu'on voit, c'est une vision, mais qui est très souvent extérieure, superficielle, artificielle. Un homme qui est aveugle, il est handicapé, c'est vrai, en effet. Mais il a, en contrepartie, un grand atout, c'est qu'il a cette faculté de pouvoir se mettre en connexion avec la profondeur des choses, avec la réalité. Quand on voit quelqu'un, comment on réagit ? Qu'est-ce qu'on voit ? Est-ce qu'il est grand, petit, gros, maigre, beau, moche, etc. ? Eh bien, on se fie à l'apparence extérieure. Et on oublie beaucoup de choses, par exemple, qu'il y a une nechama, qui peut être que dosha, kodef kodafim. A titre d'exemple, chez le Khatam Sofer, a débarqué une fois dans son Betamidrash, un homme qui paraissait un peu bizarre, un peu courbé, un peu tordu de corps, un peu bizarre. Dvartho, ayant un Betamidrash, les élèves, certains se sont moqués de lui, d'autres lui ont servi un verre de thé, de café, etc. Et après, il est rentré dans la chambre de Khatam Sofer. Il est resté trois quarts d'heure, et après, le Khatam Sofer l'a accompagné jusqu'à la porte, passé le chaleureusement. Et après, n'est-ce pas, il a fait un petit Dvarthora, en expliquant que c'est important d'honorer chaque personne. Après, il a dit, eh bien, ceux qui ont honoré cet homme-là, eh bien, ils seront heureux toute leur vie. Ils seront riches, ils auront des enfants. Et ceux qui l'ont méprisé, eh bien, n'auront pas d'enfants toute leur vie, à tel point. Il leur a dit, sachez, que cet homme, c'était Elio Anadi. Elio Anadi. Malgré les apparences, eh bien, c'était Elio Anadi. C'est-à-dire qu'en fait, un homme qui paraît bizarre peut cacher une profondeur, une richesse intérieure particulière, unique en son genre. C'est ce qu'un homme aveugle, il a comme atout. Malgré son grand handicap, eh bien, il a cette possibilité, cette faculté de pouvoir se mettre en contact, en connexion avec des valeurs réelles, véridiques de la personne. Des valeurs véridiques du monde. Vous savez que chacun d'entre nous a la possibilité de développer une certaine sensibilité à quelque chose de particulier. Par exemple, un guitariste, dans un orchestre de 30 musiciens, eh bien, il va entendre la guitare bien plus que les 30 autres. Quel est l'une qu'il y a là-bas ? Il va aussi faire un pianiste. Il va faire attention plutôt au piano qu'autre chose. Pourquoi ? Parce qu'il a développé, eh bien, une sensibilité particulière au niveau de son oreille, son esprit, pour capter ces instruments. Autre exemple. Un jour, c'est prouvé par des scientifiques, psychologues, que des enfants, des bébés, qui, chas et shalom, ont des parents qui sont sourds, et bien, ces bébés-là, quand ils tombent, ils se mettent à pleurer, eh bien, ils ne crient pas. Ils ne font que des grimaces. Si les parents sont aveugles, quand ils tombent, eh bien, ils se mettent à crier sans faire aucune grimace. Pourquoi ? Parce que, inconsciemment, ils ont appris, n'est-ce pas, de quelle façon leurs parents vont réagir. Est-ce qu'aux pleurs ou aux grimaces ? Ça a pris quelques mois, mais ils ont capté le message. Ils ont développé une sensibilité particulière à cela. Pas aussi pour un homme aveugle. Un homme aveugle, il est coupé du monde, c'est vrai. Mais un homme aveugle, eh bien, a le sens du toucher très développé. Pas la lecture en braille. Il a pas aussi développé la sensibilité au niveau de son oreille, son ouïe. Pourquoi ? Parce que sa façon de se mettre en connexion avec le monde, c'est ça. Il n'a pas la vision. Il va développer les atouts qu'il a. Il parle aussi au niveau des valeurs spirituelles. Comme il n'est pas limité par la façade du monde extérieur, cet homme aveugle, eh bien, automatiquement, quand il se met en contact avec quelqu'un, il ne va pas avoir son apparence extérieure. Est-ce qu'il est grand ou petit, beau, moche, etc. Mais il va se mettre en connexion avec les valeurs intérieures, avec la profondeur, la richesse profonde et intérieure de chaque homme qui va être dévoilée par la parole, par les échanges, par les vrais Torah, comme cet homme-là. Et c'est pourquoi cet homme-là, il a dit à Rabbi Rabi Khiya, vous avez eu le mérite, la sagesse, la finesse, l'intelligence d'honorer un homme qui est aveugle. Pourquoi ? Parce que vous comprenez très bien qu'un homme aveugle, eh bien, même s'il est coupé du monde, c'est vrai, il a un grand handicap, c'est vrai, mais il a aussi un grand atout, que n'ont pas les autres. Il peut se mettre facilement en connexion avec les valeurs profondes et véridiques des hommes et du monde. Une des raisons d'ailleurs pour laquelle on se cache les yeux quand, dit Shema Yisrael. Pourquoi ? Eh bien, c'est comme pour se déconnecter de la façade du monde extérieur qui nous trompe, qui nous induit en erreur. On va se déconnecter, on va se recueillir dans un monde moral, spirituel, intellectuel, proximité avec Hachem, et l'on dit Shema Yisrael. Hachem El Kenou, Hachem Echad, qu'en fait, tout dépend d'Hachem, Hachem dirige le monde entier, bien que tu aies l'impression que c'est les boîtes, les sociétés, les machines, les hommes politiques qui dirigent le monde, ce n'est pas du tout ça. Hachem Echad. Hachem Echad, ce n'est pas uniquement unique, n'est-ce pas, mais il est unique à diriger le monde de A à Z. Et on doit fermer les yeux pour ça, parce qu'en effet, les yeux, encore une fois, c'est un grand atout, mais c'est aussi un grand handicap. Et c'est pourquoi cet homme aveugle l'a rajouté. Quand vous avez le mérite, eh bien, d'honorer un homme aveugle, parce que vous n'allez pas vous limiter, vous fier aux apparences extérieures, parce que vous savez que chaque homme, chaque élément a une profondeur, a une richesse intérieure, eh bien, grâce à ça, vous aurez le mérite. Eh bien, la kbile, c'est-à-dire de recevoir, n'est-ce pas, panim, visage, comme divin, recevoir Hachem qui, lui, voit, est invisible. Alors là, on va expliquer un élément de plus par rapport à ce qu'on a dit. Il leur a dit que Hachem, il voit, est invisible. Alors l'agmara d'Ambar Chodafid nous dit, par rapport à cela, Il y a dans le théilim, il y a cinq théilims qui commencent par barkhinafshi et Hachem. Un, deux, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'on dit à Rosh Chodesh. L'agmara nous dit que c'est par rapport à quoi, a dit David Améli, barkhinafshi. Il les a récités, eh bien, c'est par rapport à Hachem et la neshama. Il dit l'agmara, il y a un parallèle étroit entre Hachem et la neshama de chacun d'entre nous. Je rappelle une leçon qu'on a dit souvent, nefesh, luach, neshama. Il y a trois dimensions essentielles dans l'âme. Nefesh, la partie la plus basse, c'est le domaine des sensations, tristesse, joie, etc., plaisir, instinct, nefesh. Ensuite, à luach, au niveau du cœur, c'est la volonté, la dynamique, l'initiative. Et après, à neshama, au niveau de l'esprit, eh bien, c'est la réflexion, la décision, etc., da'ad, bechira. On parle ici de neshama. Alors, ceux qui sont intéressés par cela, vous voyez dans Nefesh HaKhaim, la frère Involgine explique bien en Charalef quelle est l'importance et la faculté de chacune de ces dimensions. Nefesh, luach, neshama. Dans le bas, il écrit que la neshama n'est jamais affectée, atteinte par aucune avéra. La faute, elle va souiller les parties appelées nefesh et ruach, mais la neshama est toujours pure. Neshama hatatabite ora. Donc, l'agmara nous dit que ces cinq balchinafchi, c'est pour désigner les cinq troncs communs qu'il y a entre Hachem et notre neshama. 1er élément, Hachem remplit le monde entier. Hachem, il est partout. Et bien, par la neshama, elle remplit le corps entier. La neshama, elle n'est pas, n'est-ce pas, uniquement une partie, mais elle remplit le corps entier. Comme Hachem, il nourrit le monde entier. La neshama, aussi, elle nourrit le corps entier, nourriture, évidemment, morale et spirituelle. La neshama, aussi, elle voit, elle te voit, elle voit aussi ce qui se passe dans le monde sans qu'on s'en rende compte, mais elle est invisible. Quatrième élément, la neshama, aussi, elle est pure, comme on l'a dit, elle n'est jamais souillée par la faute. Cinquième élément, comme Hachem, il est caché, on ne le voit pas. La neshama, aussi, elle est cachée. On n'aura pas besoin d'expliquer tous ces éléments, mais on va se concentrer sur le troisième élément que la neshama, elle voit, elle est invisible, comme Hachem voit, elle est invisible. Alors, en fait, on parle ici de cinq éléments qui sont des qualités, des facultés. En quoi et pourquoi le fait d'être invisible est une qualité ? C'est un manque a priori. En fait, c'est très simple. Quand on voit quelque chose, eh bien, automatiquement, on l'a limité. On l'a vu, n'est-ce pas, on donnait une dimension et une mesure. On n'a pas le droit, eh bien, de contempler un champ de blé. Ah, comme il est beau ! On met des barrières. Pourquoi ? Parce que ça fait du haïnara. Mauvais oeil. Quoi, mais j'ai un oeil bon, je n'ai pas un oeil mauvais. Oui, c'est vrai. Mais dès qu'on a vu quelque chose, on l'a limité. Parce que mon oeil, ma vision, va donner une limite. Deux mètres sur un mètre. Cinquante mètres sur deux cents mètres. C'est limité. Alors que la bracha d'Hachem, elle est illimitée. Elle est infinie. Donc la vision, n'est-ce pas, eh bien, c'est un atout. Mais encore une fois, ça va limiter la bracha. Donc Hachem est invisible. Pourquoi ? Parce que Hachem est infini. C'est impossible de le voir parce que le fait de le voir, c'est donner une mesure. Alors évidemment, pas qu'une mesure physique, corporelle. Même une mesure dans le temps. Une mesure dans les dimensions. Une mesure, n'est-ce pas, une dimension par rapport même aux qualités spirituelles grandioses d'Hachem. C'est une limite. Le fait de le voir, ça aurait été une limite. C'est pourquoi Hachem est invisible. C'est impossible qu'il soit visible. Ce qui nous intéresse, c'est que la Neshama aussi est invisible. La Neshama. Pourquoi ? Parce que, on dit aussi, n'est-ce pas, que Neshama, khelek, eloka, mimal. C'est dur à traduire. C'est-à-dire que la Neshama aussi, elle n'est pas souillée par la faute. Elle est pure. Elle a une dimension infinie. Israël, kuchab l'erku, vorayitach, hadou. Quand la Neshama est infinie, la Torah est infinie, la Neshama a aussi une dimension infinie. Et c'est pourquoi, on ne peut pas la voir, ena nir et, parce que la voir, c'est lui donner une dimension finie, une limite. Ce qui est faux, ce qui est impossible. Et cependant, la Neshama, elle voit. Elle voit. Elle voit qu'est-ce qui est bien pour toi. Alors, on va, n'est-ce pas, descendre de l'arbre si élevé, si grand. Concrètement, ça veut dire quoi ? L'âme, elle voit. Elle voit qu'est-ce qui est bon pour toi. Alors, un exemple très simple, ce n'est pas exactement le cas, mais ça peut nous aider à comprendre. Eh bien, on me donne un verre de whisky ou une cigarette. Ah, c'est bon, je vais kiffer. Ok, c'est vrai, mais attention. Je me dis, est-ce que c'est bon pour la santé ? Est-ce que j'ai déjà bu trop d'alcool aujourd'hui ? J'ai déjà trop fumé ? Est-ce que c'est bon ou pas ? Eh bien, c'est la réflexion qui vient de la Neshama, qui, elle voit, est clairvoyante. Elle nous rappelle à l'ordre. Attention, c'est bon au niveau de Nefesh, au niveau Nefesh, parce que bon, ça a bon goût, n'est-ce pas ? Ça fait kiffer. Au niveau de Ouach, ça va nous donner du dynamisme, la ferveur, l'enthousiasme, n'est-ce pas ? Mais attention, la Neshama te dit, attention, c'est dangereux à longue échéance. La Neshama Roa. Et encore une fois, Enanir Et est invisible parce que, qu'elle soit visible, c'est la limitée. Et elle peut voir parce qu'elle est illimitée, parce qu'elle est infinie. Alors, se mettre en connexion à la Neshama, comme on l'a dit, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Sachez, très souvent, en général, on est en connexion avec notre corps, avec Nefesh et Ruach, même quand on va étudier la Torah, même quand on va faire la Tfilah. La Neshama, ce n'est pas évident. Comment faire ? Il faut se recueillir. Il faut se recueillir. Comme un jour de Kippour, un jour de Shabbat. Évidemment, son téléphone, son iPhone, son Internet qui nous brûle l'esprit. On va se déconnecter de tout ça, on va se concentrer dans un Lechadodi, un beau chant de Shabbat, une bonne Daphina de Shabbat, pourquoi pas ? Ça peut, eh bien, éveiller la Neshama qui est endormie, qui est anesthésiée. C'est la partie de l'homme, n'est-ce pas, qui est pure, qui voit et qui est invisible et qui peut te diriger. Alors, en effet, ça nous arrive, n'est-ce pas ? Peu souvent, assez souvent, très souvent, ça dépend de chacun. Eh bien, en effet, de se recueillir avec nous-mêmes pendant le Lechadodi, pendant une fille à la Wax, ce qu'on appelle il-Bodé-Douz, quand on sait bien la faire. Pendant une fille là, un jour de Kippour, un jour de Simcha, une étude de la Torah, quand on va bien comprendre, bien kiffer un bon Tosfot, n'est-ce pas, et bien l'imprégner, le répéter, de façon à être imprégné de la Svara très fine et très subtile de Tosfot ou d'Arabi-Kivaya-Ger. C'est là où on atteint la Neshama. Donc, c'est ce que cet homme aveugle nous a appris à enseigner à Rabbi et Rabbi Khiya, qu'en fait, eh bien, l'handicap d'un homme, ça peut être aussi une qualité. En fait, c'est une qualité aussi. Évidemment, ce qu'on doit faire, c'est utiliser, exploiter à bon escient notre vision, de voir la Torah, de la vraie Torah, etc., d'éviter de voir ce qu'il ne faut pas voir, ne pas souiller les yeux. C'est vrai. Mais plus que ça, bien comprendre que quand on va se mettre en contact avec le monde extérieur, on voit un monde qui est limité, une dimension bien finie, la façade extérieure, superficielle, artificielle. Alors qu'en fait, une personne peut nous apparaître un homme bizarre alors que c'est El Yahoua Navi. Al-Sakel-Bakan-Kan Ela-Bem-Mash-Yesh-Bo. Quelque chose nous paraît insignifiant alors que c'est très important. Comme dit Amish-Tanavot, Al-Tey-Baz L'Echol-Adam Ne peut prise personne. Al-Tey-Maf-Lig L'Echol-Dava Et ne rejette aucun élément. Tu ne peux pas savoir un jour ou l'autre de quelle façon ça peut te servir, comment tu pourras l'utiliser, l'exploiter. Alors je répète ce qu'on a déjà dit il y a quelques semaines. Le monde, en fait, est différent de ce qu'il apparaît. L'exemple qu'on a donné, eh bien c'est le Soleil. Le Soleil, eh bien pendant des millénaires, des milliards d'habitants sur la planète, était persuadé que le Soleil tourne autour de la Terre. Il y a à peine quelques centaines d'années, on a démontré que c'est le contraire. Qu'en fait, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Bon, mis à par entre parenthèses que c'est déjà écrit dans le prophète Heshach, chapitre 40, dans le Zorakadosh, mais à part ça, ça a été démontré par la science il y a quelques centaines d'années. Et évidemment, les milliards d'habitants sur la planète, il y a beaucoup de génies, d'érudits, de scientifiques, de professeurs dans tous les domaines et malgré tout, eh bien tout le monde s'est, comme on dit, s'est planté. Tout le monde a pensé, n'est-ce pas, que le Soleil tournait et ce n'est pas du tout le cas. Donc en fait, le monde apparaît tel et c'est exactement le contraire. Autre exemple qu'on a donné, la structure de la matière. Eh bien l'atome, les molécules et l'atome, on l'a démontré scientifiquement eh bien que l'atome qui est la partie la plus petite est composée d'un aiot et d'électrons qui tournent autour. Et en fait, il y a plus de vide que de condensé dans cet atome, dans cette matière. En fait, le monde, c'est du vide. En effet, nos sages ont dit, eh bien le monde, c'est la parole, c'est rouah. Qu'est-ce qui fait vivre le monde ? C'est la parole de la Torah, de la Tfilah, en Adi Shabbat, à kol kol yaakov, kol Torah et kol Tfilah. Ce qui fait subsister le monde, l'homme, c'est la parole de la Torah, la parole de la Tfilah. A noter par exemple, dit le Rabbi Shlomo Yashiv, le grand-père du Rabbi Yashiv qui a dit il y a quelques années, eh bien que la bracha de ce monde dépend de nos brachotes. Par exemple, il écrit, si on s'arrêtait dans le monde entier de faire la bracha sur les fruits et les légumes, eh bien les fruits et légumes ne pousseraient plus. ce qui les fait pousser, c'est nos brachotes et c'est du vent, c'est rouach. Le monde tient sur du vent et en effet, ça s'était démontré même dans la structure de la matière, eh bien l'atome, la molécule, c'est du vent. Il y a plus de vide que de condensé. Et parce que ça tourne, n'est-ce pas, dans tous les sens avec une vitesse vertigineuse, eh bien que ça te paraît, n'est-ce pas, tout est plein et condense comme un ventilateur. Donc encore une preuve que le monde nous apparaît tel et c'est tout à fait différent, c'est exactement le contraire. Et ça n'est-ce pas encore une fois un enseignement d'un homme aveugle. C'est qu'en fait, tu peux voir quelque chose mais c'est le contraire. Ça a aussi démontré que la vision de l'œil, elle fonctionne comme un miroir. Si vous mettez un œil devant un miroir, vous verrez les lettres du texte inversées. on ne peut pas le lire. Eh bien en effet, par aussi l'œil, il va photographier l'image de façon inversée et c'est l'esprit, le date. Donc en fait, la neshama qui va inverser de nouveau le texte pour lire à l'endroit. Donc en fait, ce que tu vois en photographiant l'image par ta vision, c'est l'inverse de la réalité. Il faut que ton esprit, ton date intervienne pour redresser l'image en question. Top. Alors en fait, ce n'est pas uniquement dans ces notions si métaphysiques, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours. On dit que comme on doit remercier Hachem pour le bien, il faut aussi remercier Hachem pour le mal. Il y a là-bas aussi une braïta qui dit qu'il faut remercier Hachem pour le mal encore plus que pour le bien. Donc, évidemment, on a de grandes difficultés à réaliser cela, même à le comprendre. Comment et pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais en fait, nous disons que quelque chose peut apparaître bien, mais en fait, il est mauvais. Il peut apparaître mauvais, mais en fait, il est bien. Alors pour revenir à l'exemple qu'on avait dit précédemment, eh bien, on te donne de l'alcool à boire, ça te paraît bien, ça te paraît, n'est-ce pas, agréable, un grand kiff. En fait, c'est mauvais pour toi parce que tu as déjà bu trop d'alcool, etc. On te donne un sirop qui est amer, c'est amer, pas bon goût, mais c'est un médicament efficace, particulier. C'est dommage de manquer. Dans la vie de tous les jours, en fait, on a beaucoup d'épisodes, beaucoup d'aventures qui nous arrivent, petites ou grandes, et très souvent, on a tendance à râler, ou se péter pour n'importe quoi. lorsque les choses ne se sont pas réalisées exactement comme on a prévu et programmé. Et en fin de compte, on se rend compte que, ah, heureusement que j'ai raté l'avion, heureusement que j'ai raté le train. Alors, un exemple pour tout cela, vous connaissez l'histoire peut-être, mais on va la raconter encore une fois. Un homme, je crois que c'était à New York, discutait à l'aéroport, au téléphone avec son épouse avant de prendre l'avion. Top. Et bon, elle n'arrête madame, ça prend beaucoup de temps de discuter, un quart d'heure, une demi-heure. Et bon, il termine la discussion, il se rend compte qu'il est en retard et il se dépêche, il cavale pour prendre l'avion, il arrive à rentrer, encore, il s'installe, on ferme les portes, l'avion se prépare à décoller, il se rappelle qu'il a oublié cette éphiline dans l'aéroport. En discutant avec sa femme, il est fini sur son bras, il est posé quelque part sur le banc et il a oublié. Il demande à l'hôtesse, madame, je dois sortir, c'est impératif, monsieur, impossible. Portes sont fermées, on décolle dans quelques minutes. Il insiste, n'est-ce pas, il insiste, il va voir le chef de bord, il fait un scandale. Après 18 minutes, ils en ont marre, il dit, monsieur, sortez, on ne l'attend pas, on décolle. Bon, il sort, il dit, je vais essayer, j'ai tenté. Il sort en courant, il va aller à l'endroit précis, il est retrouvé de fin, il ne peut pas bouger de là-bas, il les prend sous son bras et il court de nouveau vers l'avion. Elle vient décoller. Après une demi-heure, trois quarts d'heure, il entend, eh bien, que cet avion est rentré en collision avec une des tours jumelles, parce que c'était long, septembre 2001. Et donc, il a évité la catastrophe. Premier miracle. maintenant, deuxièmement, encore plus flagrant que ça, c'est qu'en fait, l'attentat était prévu que les deux avions entrent en collision en même temps. Ils sont rentrés en collision avec 18 minutes d'écart. L'avion numéro 2 est rentré en collision 18 minutes après l'avion numéro 1. Pourquoi ? À cause de cet homme-là qui a retardé l'avion pendant 18 minutes pour cet filet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que des milliers de personnes dans la tour numéro 2 en voyant la catastrophe en phase 2, dans la tour jumelle numéro 1, ont eu le temps de se sauver. Des millions ont été sauvés grâce à lui parce qu'il a insisté à récupérer ses filets. Il a sauvé la vie, n'est-ce pas ? Dans son âme humaine, il n'a des milliers de personnes. Alors, marche arrière. Cet homme, qu'est-ce qu'il aurait pu dire ? Ah, cette femme, toujours, elle me retient au téléphone, papotée pour n'importe quoi. Cette femme, elle t'a sauvé la vie. Elle t'a sauvé la vie à toi, des milliers de personnes. Il aurait pu se dire aussi, ah, quand je suis un idiot, quand je suis une tête de mule, j'ai oublié mes filles dans l'aéroport. Il aurait pu se dire contre les hôtesses. Elles sont têtues, ne laissent pas sortir de l'avion. Mais en fait, tout ce qui est arrivé, eh bien, c'était précisément pour sauver la vie. Même le fait qu'il a oublié les Téphilines, c'était pour sauver la vie à des milliers de personnes. Les hôtesses ont été têtues pour sauver, sans le savoir, la vie à des milliers de personnes dans la tour jumelle numéro 2. Donc, un exemple de la vie courante qu'en fait, ce qui nous apparaît noir et blanc et rose, c'est encore une fois, n'est-ce pas, un homme qui n'est pas impressionné par la façade extérieure, par le look, par les couleurs, n'est-ce pas, par tout ce qui est éblouissant, mais il va chercher la profondeur des choses derrière l'événement. C'est ce que Hachim nous demande de faire. Même quand tu as raté l'avion, eh bien, dis, « Gamzule Tova » « Kolmadeh avid, lalchmanavid » « Je ne le vois pas, je le verrai » dans une demi-heure, dans une semaine, dans un an, dans dix ans, dans cent ans, mon futur, il y a des choses qu'on ne verra qu'au monde futur, en effet. Mais il nous faut pour ça au moins la émona, qu'en fait, tout ce que tu vois, c'est une apparence extérieure, des fois qui est bonne, des fois qui est mauvaise, qui a des côtés positifs et des côtés négatifs. Et notre devoir, le conseil divin, eh bien, c'est de remercier Hachem, « Alara'a, Keshem, Shem, Mabar'chim, Alatova » De la même façon, encore plus, pour ce qui nous paraît dérange ou perturbant, eh bien, comme si c'était la meilleure des choses. Encore une fois, ce qui nous apparaît bizarre, ce qui nous apparaît négatif, peut être au contraire une atsala, peut être la plus grande chose pour nous. C'est pourquoi, il ne faut jamais, n'est-ce pas, être déçu, il ne faut jamais en vouloir à personne, surtout pas en vouloir à la divinité. Parce qu'on ne sait pas, n'est-ce pas, ce qui est bien pour nous. Même aussi, entre familles, entre couples, entre camarades, jamais en vouloir à personne. Parce que tu ne veux pas t'imaginer, tu ne veux pas savoir réellement quelle perturbation de telle personne qui t'a attardé, t'a sauvé la vie. Il y a beaucoup de cas, n'est-ce pas, dans lesquels on se rend compte plus tard. Des fois, on ne se rend pas compte parce qu'Hachem, il a voulu cacher les choses. Comme, n'est-ce pas, eh bien, Hachem a caché la réalité, la dimension réelle des hommes, des éléments, des mitzvot. Il faut beaucoup, n'est-ce pas, de richesse intérieure pour pouvoir se rendre compte de la qualité, de la valeur réelle de chaque personne et chaque chose. Eh bien, se répéter ça, n'est-ce pas, avec beaucoup d'eumunah. Et pour terminer, eh bien, la Mishina dans la vôtre nous dit, « Hakina, vata'ava, vaka'avod, mot-sin etadam mina olam. » C'est-à-dire que la jalousie et le plaisir, les instincts, ainsi que les honneurs, eh bien, sortent l'homme du monde. Alors, mis en parlant de Pchats, c'est-à-dire qu'on peut perdre son monde à cause de ça, il dit, l'Ora Volbet, mot-sin etadam min olam ap-ni-mi. Ces trois défauts, eh bien, vont sortir, déconnecter l'homme de son monde intérieur. C'est-à-dire que chacun de nous, il a un monde intérieur, bien riche, bien intense. La Nechama, n'est-ce pas, habite et dirige ce monde-là. La Kina, la jalousie, le fait de convoiter l'autre, il a une voiture, n'est-ce pas, je ne sais pas, une belle voiture, une Mercedes, je l'avais aussi. La Kina, se fier à l'apparence extérieure, à Tava aussi, le plaisir du corps, le plaisir instinctif. Alors, on mange pour la santé, on peut agrémenter, n'est-ce pas, la tartine de pain en mettant de la confiture dessus, c'est vrai, en effet, mais si on va, eh bien, se laisser aller sans limite au plaisir, aux instincts, c'est dangereux. Parce qu'on se fie, encore une fois, à la façade extérieure. Ça va nous sortir de notre monde riche, intérieur. La Kina, c'est aussi les honneurs. Les honneurs aussi, c'est une notion qui est extérieure. Quand on va respecter un homme, l'honorer, ce n'est pas ça qui va lui changer sa valeur réelle. Il est ce qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Et si quelqu'un, il va donner trop d'importance aux honneurs, donc il donne trop d'importance, eh bien, encore une fois, à tout ce qui est extérieur à lui. Il va devenir étranger à sa propre place. personne, il va s'égarer. Mais au contraire, un homme qui va braquer sa concentration sur les valeurs réelles qu'il a, connaître ses qualités et connaître ses défauts, s'identifier à sa réelle personnalité, c'est comme ça qu'il va grandir et avancer. A ça aussi, il disait Hillel dans Mara Souka, la grande raconte qu'à Soukot, il y avait une grande joie, et dans cette grande joie, Hillel Azzakini dansait et il disait « si moi je suis ici, il y a tout ici. Et si moi je ne suis pas là, il y a qui ici ? » Hillel qui était l'exemple, modèle, de la modestie par excellence dans le Talmud, comment est-ce que il parlait d'une telle façon ? Alors, Destin nous dit à Derechadrouch, Hillel disait « quand on est, n'est-ce pas, surtout en face de beaucoup de monde, de grandes foules, des fois on peut s'égarer, on peut oublier sa réelle identité, on peut faire des choses qui ne vont pas nous correspondre à nous-mêmes, uniquement pour plaire aux gens, pour imiter ce que font tout le monde. Et donc, on s'est égaré, on a oublié sa réelle identité. Ça veut dire « si le moi est ici, si je vais m'identifier à moi-même, je vais me retrouver, je vais fusionner avec ma réelle identité, pas vouloir imiter telle personne ou plaire à autre personne, je ne vais pas être déboussolé par la grande foule, je ne vais pas être dépaysé quand je suis seul. Dans n'importe quelle condition, je suis moi-même, je veux rester authentique à ma réelle identité, à Colcan. Il y a tout ici, c'est-à-dire que je pourrais donner le meilleur de moi aux alentours, je pourrais aussi recevoir le meilleur qu'il y a dans cette cintravecation. je ne vais pas. Et même si au contraire, ce que je fais, ça va dépendre de ce que vont dire les autres, etc., eh bien, je ne pourrais rien donner et rien recevoir. De nos jours, n'est-ce pas, que la technologie a beaucoup avancé, tout ce qui est publicité, tout ce qui est médias, on s'est habitué malheureusement à donner trop d'importance à la façade extérieure. Et souvent, on oublie notre réelle identité, on oublie les réelles valeurs qu'on a. c'est pour ça qu'on a un travail constant, permanent, quotidien, de se retirer du monde dans la Torah, dans la Tfilah, dans le Shabbat. En effet, on est comblé. Shem nous donne non seulement la Torah de Filah et Shabbat, mais 100 brachot par jour. Donc, 100 fois par jour, tu vas te déconnecter du monde extérieur, fermer les yeux, c'est conseillé aussi pour la bracha qui va durer quelques secondes. Eh bien, en effet, pour se mettre en connexion avec un monde divin, un monde intérieur, et retrouver réellement sa réelle identité. En effet, c'est écrit que un des éléments qui peut amener la Géoula, c'est lorsqu'on va se déconnecter du monde matériel extérieur, avec sa façade extérieure, mais au contraire, pénétrer dans la valeur réelle des mitzvot et valeurs de l'homme. M'est-ce qu'il y a le Goula Vekarov, Amen, Kenny Hudson.